En 2019, la formation professionnelle se réforme. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, on est allé interroger les experts du groupe AFNOR. Pour les entreprises, l'entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2019 implique moins d'interlocuteurs, moins de tâches administratives et plus de conseils. Ce sont les OPCO, anciennement connus sous le nom de OPCA, qui assurent désormais la collecte de fonds. Leur fonction ? Financer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, aider les branches dans la mission de leur certification individuelle, assurer un service de proximité auprès des TPE-PME dans la définition de leurs besoins en formation. Et ces TPE-PME, justement, parlons-en. Avec les startups, ce sont les grandes bénéficiaires de cette réforme. Grâce au système de mutualisation financière instauré, elles vont pouvoir rattraper le retard qu'elles avaient en termes de formation et accéder à des formes de pédagogie innovantes, à l'instar du digital learning, par exemple. Contrairement aux grandes entreprises, elles bénéficieront d'une aide pour financer leur plan de formation. Un véritable levier de compétitivité, aujourd'hui, à replacer au cœur de la stratégie.